bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne ou alors aujourd'hui nous allons faire des briques à la comment dirais-je alors c'est un petit peu différente du classique thon etc viande hachée on va faire au poulet champignons et poireaux vous allez voir c'est vraiment très bon c'est croustillant fondant crémeux à la fois vous allez vraiment adoré alors on va passer donc à la farce de nos briques pour cela il nous faut un petit peu de poireaux un peu d'oignon un petit oignon bien haché plus ou moins 200 g de poulet que j'ai haché un à deux champignons et là on va mettre un peu de beurre un peu d'huile de tournesol ou d'olive vous mettez sur feu moyen et vous les vous laissez deux à trois petites minutes avant de venir mettre du sel du poivre ce sera tout d'ailleurs comme épices là on veut vraiment avoir le goût de champignons de poulet et surtout du poireau qui va donner un très bon goût au tout en fin de cuisson on va rajouter un petit peu de crème fraîche qu'elle soit liquide ou épaisse c'est pareil l'essentiel c'est vraiment de donner du crémeux à votre farce on va mettre du persil uniquement pas de coriandre et on va éteindre donc ça prend vraiment cinq six sept petites minutes la cuisson de notre farce on est un et on rajoute le fromage de notre choix ou le fromage que l'on a voilà une fois que c'est bien mélangé on va venir rajouter entre 400 grammes et 500 grammes de pommes de terre que l'on a pré-cuites dans l'eau on vient mélanger le tout et on laisse totalement refroidir notre farce vous pouvez même mettre un petit peu au congélateur si vraiment vous êtes pressé et que ce n'est pas froid une fois que notre farce a bien refroidi comme ça elle se tient bien au moment va façonner eh bien on va prendre des feuilles de briques alors pour ma part ce sera une feuille par briques vous pouvez mettre évidemment faire deux briques par feuille voilà vous pliez comme vous voyez sur la vidéo et puis donner donc la forme de sa mousse à alors vous pouvez évidemment coller coller le bord avec un mélange de farine et d'eau si vous êtes débutant sinon vous laissez tel quel au moment de poser sur donc pour les frire vous allez tout simplement les poser sur le côté que l'on n'a pas fermé donc voilà vous finissez de façonner tous vos toutes vos briques et vous allez les passer dans l'huile pour les frire vous pouvez évidemment les cuir au four donc préchauffé à 200 degrés vous badigeonnez bien d'huile même pendant le façonnage et vous enfournez pour une vingtaine de minutes alors une fois que c'est cuit d'un côté on va les retourner de l'autre il faut que ça prenne une jolie couleur mais en même temps il faut que si vous avez mis une feuille de briques par briques et bien il faut quand même que ça cuisse à l'intérieur du coup feu moyen pas trop fort et une fois que c'est cuit voilà le résultat j'espère que la recette vous a plu vous allez l'essayer n'hésitez pas à mettre un maximum de like commenter la vidéo et partager la recette à très bientôt pour une autre vidéo